Chers compatriotes, Au nom du président de la République élu, et là je sais le d'Alain Diallo, nous présentons les condoléances les plus émues aux familles des victimes. Depuis quelques jours, nous assistons à une déferlante inimaginable de scènes de violence et de barbarie orchestrée par des hommes protégés par Alpha Condé et exécutés par les agents de force de défense et de sécurité sur les paisibles populations qui n'aspirent qu'à plus de démocratie, de liberté et du bien-être. Cette situation révoltante appelle chacun d'entre nous à plus de courage et de détermination pour défendre notre vivre ensemble, défendre nos votes et défendre les valeurs de la République. Cette situation, cependant, nous appelle aussi à plus de vigilance car nous ne devons pas perdre de vue que nous ne sommes pas opposés les Guinéens les uns contre les autres. Ce n'est pas non plus un combat d'une ethnie contre une autre ethnie. Aucune ethnie guinéenne, malinquée, peule, soussous, forestière, ne doit se sentir visée par la lutte que nous menons. C'est l'Etat guinéen et l'ancien président Alpha Condé qui ont décidé de confisquer vos voix, vos suprages et s'accaparer de notre vote et de détourner notre volonté de faire de ce loup d'Alen Diallo le président de la République. C'est contre cela que nous nous battons. Contre ceux qui, au mépris du droit, au mépris du bon sens, au mépris des principes démocratiques, veulent s'imposer sur notre volonté de changement. Cela n'est pas acceptable et ne saurait l'être. C'est pour cela et pour cette raison seulement que nous invitons tous les Guinéens qui croient à la démocratie, qui tiennent à la préservation de notre vivre ensemble, qui ont pour ambition l'ancrage démocratique de notre pays à contribuer à combattre cette illégalité, cette injustice et les crimes qui accompagnent ces actions. Les Guinéens de Yomou à Kundara, de Télémélé à Sigiri, doivent continuer à se mobiliser, chacun avec son pouvoir et dans le cadre du respect des lois de la République pour défendre leur volonté. N'acceptons pas la division. Il y a actuellement des membres du gouvernement qui récrutent, organisent et financent des groupes de jeunes encadrés par les forces de l'ordre pour piller des biens ou s'attaquer à des familles appartenant à la communauté Peul dans le but d'amener ces derniers à réagir et à transformer notre combat en affrontement interethnique. Ils se sont également livrés à la création de nombreux comptes sur Facebook avec des patronymes d'une communauté qui s'attaque à une autre pour conforter les uns et les autres que ce sont des communautés qui s'affrontent dans notre pays. Tantôt, c'est des comptes attribués à des patronymes malinqués qui s'attaquent à des peuls ou des malinqués soussous qui s'attaquent à des forestiers ou des peuls qui s'attaquent à des malinqués. Voilà comment la graine de la division est en train d'être sémée dans notre pays. Ne tombons pas dans ce piège. Faisons très attention car le piège est profond et machiavelique. Ce combat-là est celui du peuple de Guinée contre un clan mafieux qui veut s'imposer en opérant un coup d'état électoral après avoir transformé le pays en champ de bataille, massacré des enfants et fait violer des femmes. Le combat doit continuer parce que force doit rester à la volonté du peuple. Ce combat, nous le gagnerons quel que soit le temps que cela prendra parce que rien, je dis bien rien, ne pourra s'opposer à la volonté que le peuple de Guinée a exprimée le 18 octobre 2020 dans les urnes et qui fait de celle d'Aleine le président de la République. Nous invitons donc tout un chacun sur toute l'étendue du territoire à continuer cette mobilisation, à faire usage du droit et de ce que le droit offre pour que la lutte continue. Cette lutte du peuple de Guinée contre ses oppresseurs qui incarne un état sauvage et son ancien chef d'état et doit se poursuivre jusqu'à la victoire totale du peuple de Guinée contre un état et son ancien chef d'état, Alpha Kondé. Vive la Guinée, vive la République, que la lutte continue. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada